Bonjour, bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Nobumasa Akiyama, professeur, faculté de droit, Université Itotsubashi, Japon. La conférence s'intitule « Confrontation stratégique et risques nucléaires en Asie de l'Est ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci beaucoup pour cette aimable introduction, professeur Gauthier, et je me félicite vraiment du fait que vous m'ayez invité ici pour me donner la possibilité de traiter d'une question très importante de la prolifération nucléaire, de la dissuasion nucléaire, du possible contrôle des armements et du désarmement en mettant l'accent sur l'Asie de l'Est. Comme vient de nous l'être présenté, je viens de l'université Hitsutsubashi. Je suis sûr qu'il est très difficile pour vous de prononcer Hitsutsubashi, donc en fait c'est le défi pour moi aussi. Je vais peut-être vous demander de vous souvenir du nom d'un université parce que moi aussi je fais partie de certains programmes internationaux dans mon université. Mais le véritable défi pour moi aujourd'hui est de parler de la confrontation stratégique et des risques nucléaires en Asie de l'Est. Et ce problème est éminemment épineux. Et je vais essayer de le cadrer de façon plus élaborée pour exposer les risques auxquels nous sommes confrontés et aussi pour expliquer comment nous allons nous attaquer à ces défis qui sont extrêmement difficiles. Je ne pense pas être en mesure de vous fournir réponse à ces questions, mais au lieu de cela, j'aimerais apporter mon propre point de vue et contribuer à la hauteur de mes moyens avec quelques questions auxquelles il faut réfléchir pour voir quelle pourrait être une voie de sortie. Et je suis tout à fait impressionné par le programme, par le nom des autres invités dans cette chaire, tellement de personnalités éminentes sur la liste. Et je suis moi-même un petit peu nerveux de m'inscrire dans ce cycle et je suis un petit peu nerveux aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Au Japon, à mon université, après la Covid-19, les grands cours magistraux avec des centaines d'étudiants se font tous en ligne maintenant. Donc, il est assez rare que j'ai la possibilité de m'exprimer devant une aussi grande assemblée. Je suis quelque peu nerveux, néanmoins, je pense pouvoir vous faire part de certaines informations utiles et certains indices vous permettant de réfléchir à ces problématiques auxquelles l'Asie est confrontée. Deuxièmement, l'enjeu est que par le passé, lorsque nous parlions du contrôle des armes nucléaires et de la dissuasion nucléaire, etc., on avait tendance à se concentrer sur les relations transatlantiques, la façon dont les États-Unis allaient partager et avaient façonné la relation aux armes nucléaires. Et puis, on a tendance à découpler les deux fronts, l'Europe et l'Asie. Certains d'entre vous vous en souviendraient peut-être qu'elle a été le processus du traité de nos proliférations et de désarmement. Quand les États-Unis et l'Union soviétique négociaient, ils se sont presque mis d'accord sur le dispositif selon lequel les SS-20 de l'Union soviétique seraient relocalisés dans la partie orientale de l'Union soviétique. Et ça, c'était dans les années 80. Le gouvernement japonais a demandé au gouvernement américain de ne pas transiger avec la Russie pour ne pas suivre la solution 0-0, donc pas de développement, pas de déploiement de SS-20 en Europe et pas non plus en Asie. Et donc, une abolisation totale des missiles moyenne portée. A l'époque, le Japon, pour la première fois dans l'histoire, a été impliqué de façon informelle dans le contrôle des armes. Mais ça, ça semblait être un peu occulté par l'histoire et on n'y prête pas tellement attention. Je crois que maintenant, pas mal de personnes se préoccupent de l'accumulation nucléaire en Asie. Et c'est vraiment le bon moment pour nous de réfléchir à la dissuasion nucléaire ou bien au contrôle des armes nucléaires. Pas par région, mais plutôt de façon qui nous permettrait de combiner les théâtres asiatiques et européens. Je vais donc évoquer cela en détail plus tard dans ma présentation. La thématique de mon article, eh bien, sur fond de hausse des risques nucléaires, comment allons-nous réduire le caractère prégnant des armes nucléaires dans l'environnement sécuritaire en Asie de l'Est ? Je me suis donc dit que, notamment après le début de la guerre en Ukraine, en Asie, bon nombre de personnes s'inquiètent plus du risque que posent les armes nucléaires. La guerre en Ukraine n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte pour augmenter le niveau d'inquiétude concernant la stabilité nucléaire dans la région. Quels sont donc les éléments principaux qui façonnent la dynamique sécuritaire régionale actuelle en Asie de l'Est, notamment la dynamique nucléaire ? Voilà le premier thème que je souhaiterais évoquer. Deuxièmement, si l'on souhaite évoquer toute escalade nucléaire, la question à poser est de savoir comment nous allons définir la stabilité. Comme vous vous en souviendrez peut-être, Les relations américano-soviétiques se sont souvent caractérisées comme la poursuite d'une stabilité stratégique et la stabilité stratégique dans le contexte du contrôle des armements américano-soviétiques s'est forgée après une consultation très poussée entre les deux et des négociations et tout cela a été institutionnalisé par le biais de traités de contrôle des armements avec tellement de dispositifs permettant de renforcer la confiance avec des dispositifs de vérification, etc. Néanmoins, en Asie de l'Est, il n'existe aucun dispositif solide, pas même un dialogue. Comment allons-nous donc définir la stabilité ? Voilà, donc la question numéro 2. La question numéro 3. Quelles sont les mesures qui peuvent être adoptées pour atténuer les risques nucléaires et, en fin de compte, réduire ces risques ? Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, la troisième question est une question qui n'a pas de réponse. Il est probablement assez difficile pour nous de trouver une solution à l'avenir et donc il est important pour nous de continuer de nous demander ce que l'on peut faire dans ce domaine, ce qu'il convient de faire. Voilà, en gros, un résumé de la situation sécuritaire en Asie de l'Est. Il est probablement sélectif. La façon dont je caractériserais cet environnement sécuritaire en Asie de l'Est actuellement est que, petit un, nous sommes témoins d'une expansion rapide des arsenaux nucléaires de la part de la Chine et de la Corée du Nord. Deuxièmement, avec cette expansion des arsenaux par la Chine, nous constatons ce qu'on pourrait appeler le « missile gap », l'écart en matière de missiles, une disparité en matière de capacité du nombre de missiles au niveau mondial et au niveau régional. Et cela pour tous les différents types de missiles. Là, notamment au niveau régional, la Chine a plus de 1500 missiles moyennes portées au sol, mais les États-Unis n'ont pas cette capacité. Les États-Unis n'ont rien de la sorte du fait du traité INF. Et le traité INF a certainement contribué, d'une certaine façon, à la stabilité en Europe. Mais de ce fait, maintenant, nous souffrons des conséquences de savoir comment l'on va traiter cet énorme « missile gap ». Ensuite, il y a un essor des perceptions des menaces perçues sur les conflits régionaux dans le détroit de Taïwan ou la péninsule coréenne. Et puis, on voit un certain enchevêtrement multidomaine et une guerre hybride. Tout cela sous l'ombre portée par la longue ombre portée par les armements nucléaires. Et donc, le risque de conflit en Asie est à plusieurs facettes. Et cela comprend énormément de domaines, pas seulement nucléaires, mais aussi les forces conventionnelles. Et puis, de nouveaux domaines tels que le cyber, le spatial, ou bien ce que l'on appelle la zone grise ou la guerre hybride. Ce qui comprend de nombreux éléments d'activités non militaires de la part, peut-être en partie de milices, en partie aussi des équipes de désinformation, etc. L'environnement en Asie est tellement compliqué. Et puis, vous verrez peut-être cela. Si vous voyez cette liste des complexités, vous pourriez vous dire « c'est assez semblable à l'Europe ». Oui, bien sûr. Et c'est pour cela que maintenant, en Asie, nous nous inquiétons plus de l'Ukraine. Et je vais l'évoquer plus en détail tout à l'heure. Mais il est très intéressant de voir qu'au Japon, un pourcentage très élevé de la population continue de s'intéresser à ce qu'il se passe en Ukraine. Cela fait déjà deux ans. On est entré dans la troisième année. Certaines personnes parlent d'une baisse de l'intérêt pour le conflit. Mais le public japonais s'intéresse encore fortement à ce qu'il se passe en Ukraine. Et puis, une majorité forte vient soutenir l'Ukraine. Voilà quel est donc l'environnement sécuritaire. En réaction, que fait l'Alliance ? L'une des questions les plus importantes est de savoir comment nous, au Japon, et comment la République de Corée, la Corée du Sud, voit les implications de la guerre en Ukraine en matière de crédibilité de la dissuasion élargie, notamment la dissuasion nucléaire. Et en même temps, le Japon, la Corée du Sud et d'autres partenaires de l'Alliance travaillent à renforcer leurs propres capacités en matière de défense et essayent aussi de renforcer leur coordination avec les États-Unis pour avoir une division assez équitable du travail et pour établir des mécanismes de coopération pour les opérations conjointes. Voilà donc un résumé de l'accumulation nucléaire par les deux principaux pays. La Chine, comme l'a dit le professeur Gauthier, sur la base d'une évaluation faite par le Pentagone américain, la Chine pourrait acquérir 1000 ogives nucléaires d'ici à 2030 et peut-être même 1500 d'ici à 2035. Actuellement, les États-Unis et la Chine et la Russie déploient 1550 ogives chacun. Donc, ce chiffre de 1000 ou 1500, ça n'est pas le nombre des ogives déployées, mais les ogives possédées. Donc, par rapport à l'arsenal américain ou russe, qui chacun possède probablement 5000 à 6000 têtes, c'est relativement plus faible, mais quand même, si vous pensez que votre voisin va posséder 1500 têtes nucléaires, quand nous on en a zéro, cela change la perception. Deuxièmement, la Chine améliore la solidité ou la résilience de sa dissuasion contre les États-Unis avec des missiles à propulsion solide TEL, type TEL DF-31. Ce sont des ICBM, des missiles intercontinentaux. Et puis aussi des DF-41 à plus longue portée et aussi des JL-3 à plus longue portée. Ça, ce sont des SLBM. Là, j'en parle aussi dans la quatrième puce, c'est un missile balistique lancé par des sous-marins. Ces missiles lancés par des sous-marins, les SLBM, peuvent apporter, lancer des têtes sur des cibles à 8000 kilomètres. Et cela signifie que les sous-marins stratégiques chinois doivent avancer jusqu'au milieu de l'océan Pacifique afin d'aller lancer leurs ogives nucléaires sur les États-Unis continentaux. Mais si la Chine remplace ces missiles JL-2 par des JL-3, les sous-marins stratégiques chinois pourraient rester dans la mer de Chine méridionale afin de lancer les têtes nucléaires sur les États-Unis continentaux. Donc, il est important pour nous de voir en quoi la résilience de l'arsenal nucléaire stratégique a été renforcée en acquérant une dissuasion nucléaire plus solide. Avec cela, certains ont dit que la stratégie nucléaire chinoise opère un basculement d'une dissuasion minimale à une dissuasion limitée et maintenant on passerait aux représailles assurées. Et puis, la Chine a dit qu'elle allait suivre une possibilité de non-premier emploi, no first use, ça veut dire qu'ils ne seront pas les premiers à utiliser les armes nucléaires sauf si l'adversaire les utilise d'abord. Mais ce que fait la Chine, c'est qu'elle investit énormément dans les systèmes d'alerte précoces. Elle mène aussi des manœuvres avec des scénarios de mise en alerte des lanceurs et donc cela semble indiquer que la Chine pourrait abandonner sa position traditionnelle de non-premier emploi et les stratèges américains et japonais commencent à supposer qu'il ne faudrait pas se fonder entièrement à cette politique. Néanmoins, nous ne savons pas parce que la Chine ne publie elle-même aucune information sur ses capacités nucléaires ou sa doctrine sans avoir aucune confiance quant aux informations qu'elle pourrait fournir. Il est naturel de prendre l'hypothèse du scénario le plus risqué. Donc dans ce cas-là, on ne peut plus vraiment se fier à cette politique de non-premier emploi. Voilà, ça c'est au niveau mondial, mais au niveau régional, elle cherche aussi à avoir une dominance avec le déni d'accès et l'interdiction de zone et donc les Américains ne pourraient plus avoir de moyens militaires dans la zone du fait de ce déni d'accès. Cela pourrait inclure des missiles qui pourraient abattre des porte-avions américains ou bien détruire les bases de Guam et d'autres. Et donc les États-Unis ne pourraient plus déployer leurs moyens maritimes en cas de risque du fait de ces capacités A2AD de la Chine qui pourraient fonctionner. Voilà donc les capacités nucléaires en matière de missiles et nous nous préoccupons plus du fait que la Chine pourrait s'affirmer dans ses actions dans la région. Alors, quid de la Corée du Nord ? Elle mène des essais de missiles élargis. On appelle ça des essais, mais on ne doit plus appeler ça des essais. Elle améliore de plus en plus ses capacités opérationnelles par le biais de ses manœuvres, de ses exercices. Et puis, le taux de succès de ses essais ou de ses lancements de missiles est remarquablement élevé. Il y a rarement des échecs. Donc, on peut supposer que quelqu'un aide les Coréens. Parce que sinon, il ne pourrait pas connaître un développement technologique aussi rapide. En 2022, ce sont des données un peu anciennes, mais il y a eu plus de 70 lancements de missiles avec tellement de types différents de missiles qui ont été lancés et puis aussi avec différents types de vecteurs. Deuxièmement, la Corée du Nord, l'an dernier d'ailleurs, selon un rapport de la IEA, la Corée du Nord a terminé la construction d'un réacteur à eau légère, ce qui est proche du réacteur à eau lourd de Yongpyon. Comme vous le savez, probablement, le retraitement des combustibles usagés des combustibles, des réacteurs à eau légère est une façon de produire du plutonium fissile qui pourrait être utilisé pour la production de têtes nucléaires. Donc, il est probable que la Corée du Nord augmente ses stocks d'armes ou bien de plutonium de qualité militaire. On peut donc se demander quelle sera la taille de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Deuxièmement, récemment, la Corée du Nord a annoncé qu'elle développait des armes nucléaires tactiques manœuvrables. Alors ça, ça n'est pas vraiment dissuasif pour les États-Unis. Néanmoins, nous supposons naturellement que des armes nucléaires tactiques pourraient être utilisées sur la péninsule coréenne dans la lutte contre la Corée du Sud. Récemment, Kim Jong-un a annoncé que la République de Corée, la Corée du Sud, avait été dessinée comme ennemie et que la Corée du Nord avait officiellement abandonné l'idée d'unification de la péninsule. Par conséquent, un changement de constitution a été annoncé. Et la Corée du Nord a décidé de faire preuve d'une attitude plus hostile vis-à-vis du Sud et avec le développement d'armes nucléaires tactiques manœuvrables pour pouvoir utiliser des moyens nucléaires dans une guerre ou bien pour obtenir l'avantage de la coercition nucléaire si ça ne va pas jusqu'à l'emploi d'armes nucléaires. Généralement, on pense que la Corée du Nord cherchait à unifier la péninsule coréenne. Donc, si elle va utiliser des armes nucléaires contre le Sud, eh bien, cela viendrait saper la légitimité de leurs insertions. Et si elle devait utiliser des armes nucléaires ou faire preuve de coercition par des armes nucléaires, là, la cible pourrait devenir les États-Unis ou le Japon. Mais il y a des armes nucléaires tactiques en Corée du Nord avec un emploi possible contre la Corée du Sud et donc le calcul stratégique en devient éminemment plus compliqué. Il faudrait aussi que j'évoque la question de Taïwan. Si vous demandiez au peuple japonais quel serait le scénario le plus probable d'une guerre en Asie de l'Est, bon nombre viendraient répondre que ce serait à Taïwan. Quelqu'un va peut-être me demander quelle est mon évaluation de la probabilité d'une guerre dans le détroit de Formos de Taïwan. Et je vais vous dire, je ne sais pas, vraiment. Mais il est important pour nous de penser à ces possibilités et de nous y préparer. Quels seraient les scénarios possibles qui pourraient voir une crise escalader jusqu'au niveau d'un conflit déclaré ? Il y a plusieurs scénarios que je vais essayer de vous exposer. Tout d'abord, la Chine pourrait aller attaquer des îles autour de Taïwan. Donc, ça, c'est un type d'invasion limitée des îles et cela viendrait saper l'autorité du gouvernement taïwanais et ce serait une indication selon laquelle la Chine va venir aussi contrôler la mer de Chine méridionale. Mais si la Chine est capable de le faire, il est probable que le risque pourrait ensuite s'élargir à la sécurité ou à la sûreté des voies maritimes de communication et là, on pourrait arriver à un scénario probable ou possible d'un blocus de Taïwan et s'il y a un blocus, l'économie taïwanaise en serait fortement dégradée et donc, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe actuellement. Autre chose qui, n'est pas incompatible avec ce que je viens déjà de dire, c'est une guerre hybride. La Chine pourrait essayer de renverser le gouvernement taïwanais par le sabotage, le harcèlement, des cyberattaques ou bien par des opérations de désinformation. Et puis, bien sûr, cela dépend entièrement de la résilience de la société taïwanaise et de la démocratie taïwanaise. Beaucoup de Japonais sont sympathisent avec la démocratie taïwanaise et maintenant, la majorité écrasante de la population taïwanaise n'a jamais connu le contrôle de la Chine continentale sur Taïwan et donc, c'est un petit peu difficile de réussir pour les Chinois dans ces opérations de désinformation, mais nous constatons néanmoins des activités assez élargies en matière de désinformation pour essayer de saper la démocratie à Taïwan. Dans ce genre de circonstances, quelle serait la réaction japonaise ? Taro Asso, l'ancien premier ministre japonais, a récemment affirmé que le risque pour Taïwan est le risque pour le Japon. C'est une menace existentielle pour le Japon. Il est intéressant de voir que si par le passé quelqu'un comme un ancien premier ministre avait tenu de tels propos, la population aurait pu se mettre en colère pour dire mais alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de traîner le Japon dans cette guerre ? Mais maintenant, beaucoup dans la population japonaise trouvent une certaine sympathie avec ce qu'a dit M. Asso et donc on s'inquiète de plus en plus au Japon des risques que pourrait poser une crise taïwanaise. Et pourquoi est-ce que Taïwan a son importance pour le Japon ? Si Taïwan était contrôlé par la Chine eh bien il y aurait probablement une mise en cause significative des voies maritimes de communication pour le Japon. Donc est-ce que la Chine va le faire ? La réponse est qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on s'inquiète. il n'y a aucune garantie que la Chine va nous aider à garantir les voies maritimes de communication. On voit que le gouvernement chinois essaye d'utiliser des moyens économiques pour contrôler notre comportement. Par exemple certains hommes d'affaires japonais ont été détenus et arrêtés pour des raisons inconnues et on a cessé l'exportation de matières importantes vers le Japon sans explication donnée. On peut probablement supposer qu'il s'agit de mesures de représailles contre les actions du Japon et puis aussi la Chine n'a pas encore approuvé la libération d'eau nucléaire traitée du réacteur de Fukushima Daishi. En fait il n'y a aucun problème de sécurité la IEA a dit que ces rejets d'eau ne posaient aucun risque environnemental la Corée a dit d'accord d'autres Taïwan a dit aussi non ça ne pose aucun problème et la Chine a dit non ça pose problème pour nous donc on ne va pas importer de poissons japonais même si les bateaux chinois viennent dans les eaux japonaises et pour ensuite venir pêcher ces poissons vendus en Chine donc je ne suis pas vraiment sûr que les importer des japonais ou attraper directement dans les eaux japonaises pose représente une différence en matière de sécurité alimentaire mais en tout cas c'est ça qu'il se passe et ce qui ressort de cette communication c'est qu'il n'y a finalement aucune garantie possible et puis autre chose si ce risque se concrétisait sur Taïwan et bon les Etats-Unis se sont engagés à aider Taïwan mais si les Etats-Unis sont déterminés et sont décidés à aider Taïwan militairement et bien les Etats-Unis n'auront d'autre choix que d'avoir recours aux actifs ou aux moyens dont ils disposent au Japon et donc les forces d'autodéfense japonaises pourraient escorter par exemple les forces maritimes américaines ou apporter un soutien donc on n'a pas d'autre choix que d'accompagner de soutenir les Etats-Unis dans leur démarche puisque leur alliance cette alliance est vitale pour la sécurité du Japon donc de deux manières le risque Taïwanais est également un risque existentiel pour le Japon maintenant je vous ai parlé du risque Taïwanais et l'accumulation d'armes nucléaires par la Chine et par la Corée du Nord alors comment tout cela s'articule-t-il le problème c'est que ce type de scénario de crise peut toujours évoluer et cela dépend évidemment les armes nucléaires jouent un rôle critique là-dedans peuvent influer sur le cours de ce genre de scénario alors on se dit on se demande comment l'ombre de l'arme nucléaire pourra affecter si vous voulez le conflit régional alors là le risque est évidemment accentué par un affaiblissement lié à la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine elle semble évoluer elle aussi sous l'ombre que projette l'arme nucléaire russe et évidemment c'est ça qui crée le paradoxe stabilité instabilité de quoi s'agit-il les Etats-Unis et la Russie ne vont pas s'affronter directement dans un conflit nucléaire ni même dans un conflit classique pourquoi parce que les Etats-Unis comme les Russies veulent éviter une guerre totale maintenant pour éviter un affrontement direct justement le risque peut se répercuter au niveau régional d'un conflit par procuration et donc une relation disons tendue entre la Chine et les Etats-Unis peut également se répercuter sous des formes de risques régionaux donc pour la Corée et d'ailleurs d'autres pays de la région et donc c'est un petit peu la situation dans laquelle on se retrouve également en Ukraine en Ukraine les Etats-Unis et la Russie donc de manière implicite ou bien par dissuasion mutuelle ont décidé de ne pas s'affronter directement pour autant et pour cette raison précise la Russie se dit qu'elle peut se permettre d'être plus agressive au niveau régional et puis deuxièmement même si on se dit que la Russie n'aura pas recours à l'arme nucléaire néanmoins on ne peut pas exclure complètement ce risque et de ce fait il faut quand même toujours penser justement à ce risque de guerre totale et au tout premier stade de la guerre donc en 2022 le président Biden a dit que l'intérêt américain était d'éviter une troisième guerre mondiale qui était une façon de dire que le président des Etats-Unis se préoccupait de ce risque de guerre totale mais l'ironie de tout cela c'est qu'en disant cela le président a pu le président américain a pu souffler à à à Poutine des idées que le public américain pourrait ne pas nécessairement appuyer l'Ukraine enfin on ne sait pas mais on verra ce que dit l'histoire mais il se peut que ce signal en tout cas que ce message ait envoyé le mauvais signal à la Russie et puis troisième point c'est ce qu'on a également constaté au début de la guerre l'Ukraine l'Ukraine bon je le sais est un Etat non doté l'armes nucléaires alors que la Russie bien sûr est un Etat doté mais au lieu d'essayer d'acquérir la nucléaire l'Ukraine a fait un accord avec la Russie les Etats-Unis et le Royaume-Uni sur ce qu'on appelle la garantie négative de sécurité c'est-à-dire que l'Ukraine ne serait pas pays non doté ne serait pas attaquée nucléairement par un Etat doté et dans le mémorandum de Budapest qui est un accord entre la Russie l'Ukraine les Etats-Unis et le Royaume-Uni donc il y avait donc cet accord ce qu'on appelle donc les garanties négatives de sécurité qui prévoient que les parties à cet accord n'attaqueraient pas l'Ukraine et lui garantissaient son intégrité territorial or cette promesse n'a pas été tenue comme on le voit et donc la question se pose de savoir si l'on peut apporter quelques crédits à l'engagement par cet Etat doté de l'arme nucléaire de ne pas y avoir recours et puis quatrièmement et là c'est un effet disons secondaire de tout cela mais les les négociations sur le nouveau start entre les Etats-Unis et la Russie donc le traité sur les armes nucléaires sont ces négociations sont bloquées donc les pays d'Asie de l'Est maintenant s'inquiètent de voir se dégrader une relation entre la Russie entre les Etats-Unis et la Chine qui se déstabilise et donc y a-t-il la possibilité de participer à un processus de contrôle des armements entre les Etats-Unis et la Chine à ce stade et par rapport à cela on est plutôt disons sceptiques voire pessimistes contre le rôle que peuvent jouer les négociations de contrôle des armements pour ma part je me dis que si ces négociations peuvent jouer le contrôle des armes ont pu jouer un rôle important pour limiter les dégâts en Ukraine dans le traité de non-prolégération il était prévu que aussi bien la Russie que les Etats-Unis s'abtiendraient de développer des missiles à portée intermédiaire mais s'il y avait si la Russie disposait d'un grand nombre de missiles à portée intermédiaire alors la situation en Ukraine serait fort différente donc quand même ces traités de contrôle des armements ont porté ce traité à portée ces fruits ce type de négociations ont un rôle à jouer pour disons donner forme aux modalités de la guerre mais en Asie de l'Est il n'y a rien de la sorte et donc les implications régionales peuvent être déduites et si on voit ce que sont les implications pour ce qui est de l'ordre libéral international on constate donc une détérioration du tabou nucléaire les gens se préoccupent de la stabilité de la paix et de la sécurité qui s'appuient sur des institutions sur un ordre basé sur les règles tout cela semble commencer à disons à chanceler un petit peu alors quid de ce paradoxe de stabilité à instabilité avec l'ombre nucléaire qui se profite est-ce que d'abord la dissuasion a fonctionné et si elle a fonctionné de quelle façon la dissuasion a-t-elle été efficace dans les premiers stades de la guerre et même avant même que se déclare la guerre on se préoccupait de voir si les Russes envisageraient d'utiliser l'arme nucléaire dans la doctrine russe officielle en tout cas et dans la façon dont la Russie avait mené ses exercices militaires et le déploiement de ses capacités nucléaires à court et à consoporter et à portée intermédiaire menacer quand même l'Ukraine donc là il y avait un signal très clair qui semblait indiquer que la Russie pouvait effectivement se décider à utiliser justement une arme nucléaire alors lorsque les Etats-Unis et les pays d'Europe étaient en réagir de manière plus ou moins lente à la situation en Ukraine on s'était dit pour autant en Asie que les pays d'Europe étaient un peu disons découragés ou dissuadés par la Russie mais inversement la Russie a fait preuve de retenue du fait de la dissuasion européenne et surtout américaine on ne savait pas si l'opération allait réussir et puis il y avait également une préoccupation dans le projet stratégique qu'il allait qu'il essaie de mener mais la Russie a pu limiter l'escalade en faisant très attention à la façon dont l'Europe et les Etats-Unis allaient réagir mais en fait pour aller plus loin dans cette réflexion est-ce que les Etats-Unis ont été dissuadés de quelque façon que ce soit les Etats-Unis ont marqué leur soutien à l'Ukraine appuyé l'Ukraine pour mener la livrer la bataille en partageant du renseignement en livrant des armes évidemment ça c'est essentiel pour toute guerre moderne et donc la façon dont le soutien américain s'est manifesté est évidemment différent de ce qu'on a pu imaginer dans un conflit classique alors les Etats-Unis n'ont peut-être pas été aussi dissuadés qu'on aurait pu le penser mais l'existence même d'armes nucléaires a dans une large mesure déterminé la façon dont est perçue la guerre en Ukraine pour revenir à ce propos on arrive à ce paradoxe stabilité instabilité la Russie et les Etats-Unis se dissuadent mutuellement les Etats nucléaires y compris la France ailleurs peuvent également être dissuadés dont leur retenue dans leur soutien à l'Ukraine les alliés non nucléaires souffrent de l'absence d'un soutien ouvert à l'Ukraine et donc l'agresseur doté d'armes nucléaires peut s'affirmer davantage peut être plus agressive dans ces circonstances et là on a l'impression de se retrouver un peu dans la même situation qu'en Asie et d'ailleurs je vois un parallèle assez frappant de la façon dont l'opinion publique japonais a pu évoluer par rapport à la question de l'arme nucléaire et la question de la défense nationale en général le Japon c'est tenu à 1% du PIB son budget de la défense donc à 1% du PIB alors on a ce plafond a été a été dépassé pour atteindre 1,4 1,5 pour ça mais maintenant il est revenu en deçà de 1% enfin donc il y avait ce fameux un plafond qui a pu être dépassé sans qu'il y ait beaucoup de résistance politique de réticence de la part de la classe politique pour moi c'est quelque chose d'assez impressionnant il y avait là vraiment une nouvelle donne et puis maintenant le Japon envisage d'acquérir des capacités de frappe à long porté il faut bien voir que par le passé ce genre même de de possibilités c'est-à-dire de disposer d'armes de frappe de longue portée était pratiquement tabou alors que maintenant c'est devenu acceptable dans la constitution actuelle enfin au regard même de la constitution actuelle alors il y a quand même un peu d'explication qui s'impose sur le débat nucléaire au Japon trois jours après l'invasion donc l'ex-premier ministre Shinzo Abe a dit que le Japon doit envisager la possibilité d'un partage qu'on appelle le partage nucléaire de quoi s'agit-il vous connaissez peut-être le concept l'idée c'est que les alliés de l'OTAN les alliés européens accueillent donc des armes nucléaires tactiques américaines et lorsqu'une décision est prise conjointement entre les Etats-Unis et les alliés de l'OTAN par exemple les aéronefs allemands peuvent porter les armes tactiques nucléaires avec donc des pilotes des pilotes allemands qui servaient là pour transporter et même lâcher éventuellement des armes sur un territoire ennemi donc là c'est à une des dispositions de l'Alliance et c'était un peu ça la teneur du message du premier ministre de l'ex-voix-ministre à Abe repris par la classe politique et même évidemment d'ailleurs par la presse maintenant il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette cette affirmation cette déclaration c'est la question de la crédibilité de la dissuasion nucléaire les Etats-Unis n'auront peut-être pas recours à l'arme nucléaire si le Japon était envahi mais cette histoire de partage nucléaire ne règle pas la question de crédibilité de l'engagement je m'explique si on s'inquiète de voir si si les Japons s'inquiètent de la crédibilité de l'engagement américain à ses côtés le problème c'est que c'est les Etats-Unis qui décident s'ils souhaitent ou non utiliser l'arme nucléaire si dans une histoire dans un contexte de partage nucléaire est-ce que la problématique se pose de la même façon est-ce que le problème disparaît non parce que si on a ce partage nucléaire la décision d'avoir recours à l'arme nucléaire normalement cette décision est prise conjointement entre donc les Etats-Unis et ses alliés maintenant donc en autre si les Etats-Unis ont toujours le droit de veto quant à l'usage de l'arme nucléaire même si le Japon voulait que les Etats-Unis aient recours à l'arme nucléaire tant que les Etats-Unis disent non tant que les Etats-Unis refusent et bien il n'y aura pas de déploiement d'armes nucléaires donc cette notion de partage nucléaire dans le cadre de la dissuasion présente le même problème de crédibilité que l'engagement actuel des Etats-Unis donc il faut trouver des solutions de rechange d'autres solutions et surtout de renforcer le mécanisme de consultation entre les deux pays alors dans l'état actuel des choses je ne je ne sais pas exactement ce qu'il en est de partage de réflexion sur les scénarios possibles enfin à terme je pense que le Japon et les Etats-Unis seront amenés à se consulter de manière très étroite sur justement les différents scénarios possibles et notamment la situation dans laquelle le déploiement la question du déploiement d'armes nucléaires se pose maintenant pour les opérations conjointes de l'Alliance ces opérations ne pourraient pas ne sauraient fonctionner correctement s'il y avait un risque réel qui se concrétisait il faut bien se coordonner en amont sinon on n'arrive nulle part c'est autour de cela que la discussion sur le partage nucléaire autour de cela que cette question se pose maintenant et là c'est une discussion d'experts mais il faut voir que 70% du public est en faveur d'une discussion au moins d'un débat sur le partage nucléaire en tout cas on doit mettre la question sur le tapis donc si on aboutit effectivement à un protocole de partage nucléaire on va à l'encontre de trois principes d'abord de ne pas se doter de l'arme nucléaire de ne pas l'utiliser et même alors de ne pas l'introduire ce qu'on veut dire par introduire c'est que jusqu'à présent on ne permet pas le déploiement ou le stockage d'armes nucléaires l'entrepôt d'armes nucléaires sur le territoire japonais mais si vous avez maintenant un arrangement de partage nucléaire ces trois principes disparaissent d'eux-mêmes alors cela ne veut pas dire pour autant que la mentalité de tabou nucléaire disparaisse purement et simplement il en reste quelque chose mais le peuple japonais commence à interroger réellement sur les risques qui se posent au Japon dans le cadre d'un conflit régional pour ce qui est de la république de Corée les choses se présentent de manière un peu différente je m'interroge encore sur ce qu'est la situation actuelle dans une étude un sondage récent 70% des répondants étaient en faveur de l'option nucléaire nationale donc en Corée en Corée du Sud maintenant si on interroge les experts en Corée du Sud eux ils ont une position beaucoup plus négative aussi bien pour ce qui est des capacités technologiques puisque la Corée n'a pas la capacité et technologie de produire des matériaux des matériaux fissiles sauf à n'importe des pays alliés notamment des Etats-Unis la Corée n'est pas en mesure de produire une arme nucléaire donc sur le plan technologique il y a une impossibilité de tout trouver et puis les experts ajoutent également qu'à l'instar du Japon quand bien même la Corée du Sud se doterait de l'arme nucléaire elle n'est pas en mesure de gérer la menace nord-coréenne elle a besoin des Etats-Unis et donc au bout du compte la solution c'est de renforcer l'alliance avec les Etats-Unis et puis et là ça c'est moi qui qui me fait la réflexion et qui va donc à l'encontre de cette idée de l'option nucléaire les Etats-Unis n'aiment pas l'idée de voir ses alliés décider ou non de livrer une guerre nucléaire autrement dit les Etats-Unis ne veulent pas être entraînés dans une guerre déclenchée par ses alliés surtout s'il s'agit d'une guerre nucléaire ils n'ont absolument pas envie d'être associés à cela d'être entraînés dans un conflit nucléaire donc les Etats-Unis veulent pouvoir avoir le fin mot pour décider de l'usage de l'arme nucléaire et ils veulent décider en fait ils veulent décider seuls ils ne veulent pas laisser cette possibilité à d'autres donc c'est en semen dans l'état d'esprit américain si un pays n'est pas en mesure de trouver seuls les moyens de faire face à une menace c'est dans le cadre de l'alliance qu'on va trouver la réponse et donc ce qui compte c'est le renforcement de l'engagement américain ce qui est une voie beaucoup plus sûre que si le Japon ou la Corée du Sud décidaient de se lancer dans leur propre programme de dissuasion nucléaire alors j'en viens alors au lieu de l'option nucléaire finalement qu'est-ce qui reste qu'est-ce que font les alliés en Asie en Asie de l'Est comme je l'ai dit des efforts sont faits pour renforcer la crédibilité de ce qu'on appelle la dissuasion étendue un travail d'assurance de garantie alors il y a eu au Japon ce qu'on appelle le dialogue de la dissuasion étendue avec les Etats-Unis où d'ailleurs le débat est de plus en plus ouvert c'est-à-dire que le public a une plus grande connaissance de tout ce qui est couvert par ce qu'on appelle la dissuasion étendue et puis les Etats-Unis et le Japon seront amenés ou devraient être amenés à se consulter de manière beaucoup plus approfondée autour des scénarios réels des risques réels ce qui pourrait inclure notamment un scénario dans lequel une partie déciderait d'avoir recours à l'arme nucléaire pour ce qui est maintenant de la Corée de la République de Corée le bombardier B-52 avait survolé la Corée du Sud les stratégiques les sous-marins stratégiques nucléaires américains s'étaient rendus à Boussane et bon à mon sens c'est peut-être pas une très bonne idée parce que ça ça mettrait ces sous-marins au risque d'être d'être suivis par des puissances adverses enfin bon enfin quand même même en prenant ce risque les Etats-Unis affirmaient clairement leur soutien à la Corée du Sud par ailleurs pour ce qui est de renforcer leur propre capacité de défense le Japon envisage de passer son budget de défense à 2% de son B&B acquérir des capacités de frappe à longue portée et renforcer sa coopération avec d'autres pays pour faire face notamment aux opérations de désinformation avec des mesures plus robustes et puis ce qui concerne maintenant les alliances et les partenariats avec des pays partageant les mêmes valeurs il y a ce qu'on appelle le Quad et vous savez que le Japon envisage de se joindre au deuxième pilier de l'AUKUS l'Australie les Etats-Unis et le Royaume-Uni grâce à l'AUKUS dans le cadre duquel des développements technologiques sont partagés et les Etats-Unis et le Royaume-Uni seraient disposés à livrer vous le savez d'ailleurs les sous-marins d'attaque à l'Australie donc le Japon serait associé à cet accord et au développement de solutions de haute technologie à des fins de sécurité donc là le Japon serait associé à ce partenariat et puis le Japon toujours pour sa part est en train de prévoir des accords avec d'autres partenaires régionaux l'Australie les Philippines notamment pour ce qui est des des questions d'accès vous savez ce qu'on appelle les opérations de liberté de navigation qui font d'ailleurs intervenir d'autres pays partageant les mêmes valeurs les like-minded countries et notamment la France d'ailleurs il faut savoir qu'il y a un nombre incalculable d'exercices conjoints d'exercices militaires conjoints avec les pays alliés parmi parmi les scénarios envisagés il y a également ce qu'on appelle l'assistance de sécurité je m'explique là encore vous avez les navires gardes-côtes philippins ou d'autres qui jouent un rôle essentiel même s'ils ne sont pas au coeur de la sécurité et donc là c'est ça s'inscrit dans un nouveau cadre de coopération maintenant pour ce qui est de l'aspect international prenons plus de recul et là c'est mes propres réflexions mais je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus il y a le dilemme de ce qu'on appelle l'ordre libéral international je crois que c'est quelque chose on s'est souvent dit que cet ordre était en danger était en crise imaginez que l'Ukraine et l'OTAN se rapprochent de la victoire le risque de l'usage par la Russie de l'arme nucléaire ce risque se trouverait accru maintenant si l'on veut éviter une catastrophe nucléaire il est essentiel et nécessaire d'arriver à un compromis avec Poutine ou avec la Russie donc ce compromis ce serait quoi ce serait dire qu'il faut cohabiter avec ceux qui ont quand même violé les règles de l'ordre international c'est-à-dire que les règles les lois du droit international sont bafouées et leur efficacité se retrouve évidemment compromise maintenant si l'on veut préserver cet ordre libéral international basé sur la règle on ne peut pas faire de compromis il faut trouver une façon de rétablir si vous voulez la confiance dans cet ordre mais si l'on se tient à cet ordre il faut à ce moment-là en relever le défi se pose le sud global les pays du sud qu'on appelle du sud global sont durement touchés par la guerre puisque c'est eux qui en subissent les conséquences en termes d'importation de produits alimentaires ou d'énergie c'est eux les premiers les aimes alors si nous nous tenons au principe qui sous-tend de l'ordre libéral international les pays du sud eux vont se trouver encore plus déçus par la réaction de l'occident et c'est un petit peu ça le grand dilemme c'est un peu ça le véritable gageour comment préserver l'ordre libéral international sans être pour autant remis en question par le sud par le sud global quand je parle de l'ordre libéral international on pense à ceux qui l'ont mis sur pied qui l'ont créé mais il faut quand même voir ce que pensent les générations suivantes et ce que pensent ceux qui se tiennent à cet ordre les pays qui suivent cet ordre ou qui s'y inscrivent ne le font pas parce qu'ils en ont envie mais parce que c'est dans leur intérêt je ne pense pas que les pays qui s'inscrivent qui suivent dans cet ordre cet ordre international aiment l'idée d'être simplement les suiveurs par rapport à ceux qui sont ceux qui ont mis sur pied certains donc là il faut revoir un peu la façon dont on gère un tel système international et puis pour conclure et là peut-être que j'ai pris trop longtemps la parole donc je vais conclure alors comme je viens à l'origine du domaine du contrôle des armements et du désarmement permettez-moi de parler rapidement de la façon dont il faut envisager le contrôle des armements même si maintenant les perspectives sont assez limitées parce que la Chine n'est pas prête à parler de contrôle des armements à ce stade il est néanmoins important pour nous de réfléchir aux problématiques qu'il faut traiter par le biais du contrôle des armements en général il y a trois fonctions au contrôle des armements tout d'abord la gestion et la réduction des risques deuxièmement la gestion de la relation stratégique normalement on a tendance à se concentrer sur ces fonctions là et puis troisièmement même si les besoins sont ceux du dialogue parce que le dialogue sert de plateforme pour construire la confiance donc pour le court terme la gestion des risques est très efficace très utile comme fonction que joue le contrôle des armements mais à plus long terme ce qui est probablement essentiel c'est le dialogue à moyen et long terme comment allons-nous gérer les risques stratégiques par le biais de relations établies et stratégiques et stables mais il y a aussi une autre fonction qui est de savoir comment l'on va cadrer le jeu de la concurrence stratégique il faut fixer les règles de cette concurrence pour essayer en fin de compte de d'avoir l'ascendant et si aucun côté ne peut vraiment avoir l'ascendant il est difficile de se mettre d'accord et tout d'abord il faut voir pourquoi un pays s'est mis d'accord et convenu de certaines dispositions du contrôle des armements donc c'est ce qu'a fait l'union soviétique pendant la guerre froide ou bien les nations qui ont été parties au traité des armements de Washington etc alors avant de parler des modalités concrètes voilà les enjeux de ce contrôle les acteurs du contrôle des armements notamment au niveau stratégique sont au nombre de trois pas de deux et donc mathématiquement tout simplement où peut-on créer un équilibre une stabilité entre trois acteurs qui sont dans une relation de non coopération est-ce qu'il peut y avoir une stabilité si ces trois pays établissent un triangle et si l'on peut considérer que c'est un ensemble de trois relations bilatérales là ça pourrait être possible d'avoir stabilité mais même parallèle la situation en Europe avec la Russie et en Asie avec la Chine donc pour qu'il y ait un équilibre stable entre ces trois acteurs et bien c'est extrêmement difficile c'est une question fondamentale deuxièmement il est important pour nous de prendre note des différences dans les objectifs stratégiques que poursuivent que pourraient poursuivre chacun des acteurs les intérêts fondamentaux stratégiques de la Chine diffèrent fondamentalement de ce qu'identifient les Etats-Unis comme leurs objectifs stratégiques et c'est la même chose pour la Russie lorsqu'il y a des différences d'objectifs stratégiques de buts stratégiques et bien les besoins sont différents aussi en matière de moyens militaires on pourrait affecter une fonction différente à ces moyens militaires ou stratégiques et donc cela aussi fixe le périmètre du contrôle des armements et là on en vient à la question de ces moyens stratégiques quels sont le genre de moyens militaires qui devraient être régulés par le biais du contrôle des armements et puis comme je l'ai dit aussi tout à l'heure nous sommes confrontés à ce missile gap cet énorme écart en matière de capacité de missiles de portée moyenne comment est-ce que l'on va régler cette question en plus des écarts en matière de nombre de moyens stratégiques alors il y a aussi les différences dans les attentes quant fonction du contrôle des armements entre trois acteurs on peut avancer du fait que les Etats-Unis sont une puissance du statu quo la Russie est une puissance sur le déclin et la Chine s'identifie sans aucun doute comme une puissance en plein essor donc si vous utilisez une théorie des perspectives si vous êtes en plein déclin même avec le même niveau d'utilité on aura des comportements des attentes des comportements différents donc une puissance en plein essor ne va probablement pas être d'accord sur un statut quo et la puissance du statut quo sera contente de fixer le niveau tel qu'il est et la puissance déclinante va vouloir défendre son influence malgré cette baisse vu la différence des trajectoires de la projection de puissance entre les trois il sera probablement difficile pour les trois de se concentrer de se mettre d'accord sur un statut quo parce que le contrôle des armements c'est une question de créer un statut quo le fixer tel qu'il est et puis si on doit gérer des stratégies et bien ça va être extrêmement difficile si on a trois trajectoires différentes trois perspectives différentes en matière de projection de puissance et bien c'est difficile de trouver une solution Paris pour le point de vue des acteurs régionaux asiatiques il y a la question du paradoxe stabilité instabilité si trois principaux acteurs sont d'accord là c'est un grand si s'ils se mettent d'accord sur les modalités les modalités d'un dispositif de contrôle des armements du point de vue des acteurs régionaux cela pourrait envoyer un signal un sort de blanc-seing à la Chine pour s'affirmer encore plus s'ils voient que le contrôle des armements cela permettrait de stabiliser l'environnement sécuritaire régional ça c'est une hypothèse que l'on fait en Europe mais ça n'est pas nécessairement l'hypothèse que l'on fait ou en tout cas il faut qu'on ait une confiance suffisante selon laquelle la stabilité stratégique permettra de stabiliser la région donc c'est facile pour nous de nous demander comment l'on va gérer deux types différents de stabilité et puis deuxième défi les enchevêtrements là nous constatons une interchangeabilité des capacités des moyens nucléaires et non nucléaires y compris le cyber les cyberattaques peuvent forcer d'autres à perdre la maîtrise de leur arsenal nucléaire donc si les systèmes de commandement contrôle sont défaillants et bien on ne peut plus utiliser ces moyens nucléaires voilà le genre de fonctions interchangeables qui viennent surajouter à la complexité du calcul de la stabilité et des modalités du contrôle des armements et puis il n'y a pas de limite claire entre les actifs stratégiques ou non stratégiques infrastratégiques comme je l'ai dit ce paradoxe stabilité et instabilité est tout à fait symbolique de cet effacement de la limite entre les moyens stratégiques et infrastratégiques troisièmement actuellement nous n'avons pas de règles d'engagement claires pendant la guerre froide les Etats-Unis et l'Union soviétique avaient décidé de n'avoir de concurrence que dans du côté offensif en interdisant la défense antimissile mais la défense antimissile est très importante pour la défense du Japon des Etats-Unis et il est très probable que la Chine développe ses capacités en matière de défense antimissile et donc on ne peut pas insister surtout pour les Etats non dotés d'armes nucléaires la défense antimissile est la seule façon pour nous nous-mêmes de nous défendre des attaques nucléaires donc comment pourrions-nous l'abandonner ? Troisièmement le rôle des alliés régionaux américains la Chine n'a pas d'allié certains pourraient dire que c'est le cas avec la Corée du Nord mais je ne crois pas que la Corée du Nord soit un allié tel qu'on le définit dans le contexte d'une alliance avec les Etats-Unis c'est un type de relation entièrement différent mais les Etats-Unis ont des alliés le Japon la Corée du Sud les Philippines l'Australie organiser les modalités du contrôle des armements doit aussi réussir à faire la place aux Etats non dotés d'armes nucléaires dans la région qui sont alliés et enfin le dernier grand problème le manque de l'habitude du dialogue comme je l'ai dit la Chine est réticente à se lancer dans le dialogue elle n'a aucun appétit aucun appétit pardon pour un dialogue stratégique et elle fait preuve d'un légère appétit pour un dialogue stratégique mais pas pour le contrôle des armements et récemment la Chine et les Etats-Unis sont convenus de parler des effets de l'intelligence artificielle sur la relation nucléaire je pense que c'est un bon signe mais ils sont d'accord sur le principe du dialogue mais pas sur le programme ou le calendrier ou aucun détail que ce soit donc il n'y a pas vraiment de perspective d'accord sur quelques aspects de ces armements que ce soit et puis deuxièmement dans la région en Asie il y a beaucoup de canaux de communication ouverts ce que l'on appelle les hotlines et donc les dirigeants en matière de sécurité peuvent s'appeler mais le problème c'est qu'on ne va pas nécessairement décrocher quand il faut par exemple dans un certain cas si quelque chose se passe il faut essayer de communiquer pour éviter le risque d'escalade mais s'il y a un incident et qu'on ne se parle pas par exemple si le Japon essaye d'appeler ses homologues en Chine la Chine ne va pas décrocher et c'est un peu la même chose dans d'autres relations et en Chine il faut vraiment changer cette habitude cette très mauvaise habitude si l'on l'on souhaite envisager ce dont il faut parler en matière de contrôle des armements il faut tout d'abord fixer le programme il faut préciser les objectifs pour voir quels doivent être les objectifs du contrôle les armements il faut échanger sur l'idée de la nécessité d'un tel contrôle et puis enfin qui doit être impliqué et comment qui est véritablement responsable de la prise de décision ça c'est très important donc pour terminer ma conclusion premièrement les risques nucléaires sont en augmentation en Asie et ils s'enchevêtrent avec les conflits régionaux à Taïwan et dans la péninsule coréenne et donc il s'agit d'un enchevêtrement multidomaine et de guerre hybride sous l'ombre de la menace nucléaire les alliés américains dans la région pour l'instant choisissent de renforcer leur alliance avec les Etats-Unis et ils acceptent des garanties de dissuasion nucléaire élargie plutôt que de se doter de leur propre capacité de dissuasion troisièmement le contrôle des armements en Asie de l'Est comme étant le moyen de gérer et d'éviter les risques nucléaires et de réduire les menaces nucléaires n'est pas préféré n'est pas la solution que choisit la Chine et la Chine ne fait preuve d'aucun appétit et puis il faut continuer de demander à la Chine d'adopter des mesures de transparence et de se lancer dans un dialogue stratégique sur la réduction des risques et des mesures de communication de crise notamment la Chine a arrêté de déclarer sa gestion du plutonium en 2017 et il semblerait qu'elle a commencé à utiliser des surgénérateurs pour la production de stocks de plutonium donc on peut voir comment elle effectue des essais de missiles et on peut voir quel système elle développe mais on ne sait pas vraiment quelle quantité de matériaux fissiles elle a et donc ça peut être important que toutes les parties dans la région partagent et changent des informations sur le genre d'activités nucléaires qui ont lieu voilà merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous rends la parole merci Merci.